Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait C'est à dire que je vais me confier à vous Sur mon passé traumatisant Faux Oui j'ai repris le faux de Norman Excusez-moi, il est tellement emblématique J'avais pas le choix Non sérieusement aujourd'hui je vais faire une vidéo Que j'ai trouvé assez sympa parce que j'ai vu beaucoup d'anecdotes Sur vendeuses chez Sephora Anecdotes sur je sais pas quoi Et du coup ça m'a donné l'idée Ça m'a donné l'idée En fait ça m'a donné l'idée de faire la même chose Avec tout simplement mon passé de coiffeuse Chez Dessange Si vous ne me connaissez pas, déjà bonjour Je suis Justine Alias Jupe Beautyfit Enchantée Et si vous vous retrouvez sur ma chaîne, bah c'est bien, c'est super Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free Mais bon aujourd'hui on s'en fout parce que On va pas en parler Mais bon, abonne-toi si tu veux voir Les prochaines vidéos qui vont arriver Allez c'est parti ! Comme je le disais, je vais faire cette vidéo Où je vais raconter 3 anecdotes que j'ai vécues Quand j'étais coiffeuse chez Dessange Donc la première anecdote que j'ai envie de vous raconter C'est tout simplement sur une cliente Je ne citerai pas de nom évidemment Mais toutes les personnes qui ont travaillé dans des magasins de luxe Oui, dans des endroits plutôt chics Où on avait des beaux sacs à main Et des beaux vêtements qui coûtent très cher Bah vous voyez, chez Dessange, on fait partie du luxe Bon, même si on n'est pas payé comme si on était riche Mais bref, c'est pas le sujet Bah en fait, il y avait une certaine cliente Que je n'apprécie pas forcément On va l'appeler madame Donc en fait, on avait certains protocoles Et tout ça, enfin bref On respectait énormément les clientes Parce que ça fait partie du travail du commerce Voilà, si on a envie d'être Comment dire, d'être un bon commerçant Le client est roi, tout ça, tout ça Même si moi je suis un petit peu rebelle Et que je n'aime pas forcément ça Mais bon, bref Du coup, je me suis retrouvée une fois Face à une cliente qui venait très souvent Venait toujours faire son brushing La cliente, elle n'avait pas les cheveux toute seule Si vous voulez Il fallait toujours qu'elle ait son brushing Son petit massage Vous voyez, c'est... Voilà, si vous êtes coiffeuse Même dans les petits salons Il y a toujours une cliente comme ça Dans les petits salons, même Même dans les petits salons Oh là là, j'ai trop dit Même dans les petits salons, bref Et en fait, cette cliente, une fois Mais ça faisait déjà deux ans Que j'étais là-bas du coup J'étais plus la petite stagiaire, vous voyez Je commençais à être bien intégrée J'ai mis dite en intégrée Mais je vais vous expliquer ça après Dans une deuxième anecdote Ce qui s'est passé avec cette cliente Là, je fais durer le suspense Mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas Donc elle était assise sur son petit fauteuil Je ne consigne pas forcément les cuirs Mais bon, c'était un fauteuil dans les cuirs Qui coûtait très cher Et du coup, elle se faisait faire un balayage Trop de détails Tu le détailles Justine accouche A discuter avec la coloriste Parce que chez De Sang Il y a un côté coloriste permanentiste Bref, et un côté coiffage Enfin coiffeur Qui lui faisait son balayage Et il parlait d'un truc De sport, enfin bref Et du coup, la coloriste Donc moi je passais Parce que c'était du côté couleurs Donc en fait, c'est là qu'il y avait les bacs Où on pouvait rincer les couleurs Faire les shampoings, etc Et du coup, je travaillais Et à un moment, elle parle de sport Et du coup, la coloriste dit Mais Justine, justement Elle fait du sport Comment dire Dans une salle de sport Ah, telle salle de sport Qui est très connue Bref Le logo, c'est un fruit bleu Voilà, comme ça Je ne sais pas de marque Mais vous voyez de quoi je parle Et du coup, elle disait Bah ouais, elle fait du sport et tout Voilà, elle y va tous les jours Machin et tout Bref, elle racontait un peu Voilà Et elle m'a regardée comme ça Elle m'a fait quoi ? Elle a fait du sport ? Alors Les madames Qui sont très riches Qui ont hérité ça De leur mari en plus Et qui Se permettent de juger Au physique Bah fuck C'est juste ce que j'ai envie de dire Parce que du coup Elle m'a regardée Et vraiment De haut quoi Mais déjà Elle était toujours À nous regarder tous de haut Pour qu'elle ait un peu d'estime envers nous Il fallait vraiment Qu'on lui prouve Qu'on Qu'on n'était pas juste Des coiffeuses Qui lui servaient de leur pain Vous voyez ce que je veux dire ? On a tous connu une dame comme ça Et du coup Voilà Ça retourne Et elle me dit Quoi ? Vous vous faites du sport ? Je lui fais Bah oui Elle me fait Bah vous avez bien besoin Pardon ? Donc moi Évidemment J'ai pas osé rétorquer Parce que J'avais pas envie de me faire virer Puis j'étais tellement sur le cul En fait Parce que moi Je me trouvais super bien À l'époque Tu vois Je faisais du sport J'avais un super Un super fessier Tu vois Bon ok Je craquais un peu mon pantalon Parce que je mangeais beaucoup Mais vous voyez Je me suis sentie tellement jugée Et surtout Que je la trouvais Hyper dure Parce que c'était la nana Qui nous prenait tous de haut Alors qu'elle était pas Mieux gollée que nous Elle était pas Comment dire Plus connaisseuse de sport que nous Elle était pas Elle était pas plus en fait On était tous des êtres humains Vous voyez C'est pas parce que nous On est coiffeuses Que forcément Faut qu'elle se prenne Pour madame la reine Vous voyez ce que je veux dire Et du coup J'étais un peu choquée quoi J'avoue que je suis un peu blessée Quand j'y repense Mais après on en avait reparlé Avec mes collègues et tout Puis franchement On me disait Bah t'as vu ce qu'elle a dit On faisait nos cancans Derrière Dans le petit coin On avait un mètre carré On s'entassait toutes les coiffeuses Pour papoter Avec notre café Et on mangeait du chocolat Evidemment On était là Bah en plus T'as vu comment elle est foutue Enfin oui A l'époque On était pas du tout Forcément bienveillants Choqués Et à se dire Mais franchement Moi ça m'avait vraiment Mise sur le cul Parce que moi Je travaillais dur au sport Et j'étais vraiment fière Des résultats que j'avais Et le fait qu'elle me dise Vous en avez bien besoin Je me suis sentie hyper humiliée En fait Devant tout le monde Devant les autres clients Et tout ça Et puis avec son air de haut Dites moi si vous avez déjà vécu ça Avec des clients Qui sont un peu haut de teint Comme ça Et irrespectueux en fait Et méchant Parce que c'était clairement méchant Donc voilà pour la première anecdote On va pouvoir passer A la deuxième anecdote Et cette fois-ci Comme je vous l'ai dit Un petit peu Dans la première partie De cette vidéo C'est par rapport A l'accueil que j'ai eu Dans mon salon Bon Aujourd'hui C'est terminé Je veux dire Je m'entends super bien Avec mes ex-collègues Et tout ça Enfin C'est vraiment du passé Et on va dire On a enterré L'âge de guerre Mais on va dire Que j'ai pas eu forcément Un bon accueil Je sais pas pourquoi C'était pas très sympa Non plus au début L'intégration Parlons de l'intégration Quand on arrive dans un Dans un milieu Où il y a que des femmes Tu vois mon regard Donc en fait Ce qui s'est passé C'est que moi J'avais 17 ans Quand je suis rentrée Dans ce salon Donc j'ai passé un entretien Et tout Moi j'étais Je m'étais super bien Apprêtée Et tout C'était Ma première relation Avec le commerce Et tout ça Donc j'avais tout donné Vraiment je voulais impressionner Je me maquillais tous les jours J'étais à fond dans le make-up A l'époque Et tout Qu'on me choisisse moi Déjà en tant qu'employée Et en tant que stagiaire Pour faire mon BP Coiffure Et je me suis dit Mais de toute façon J'ai aucune chance De rentrer chez 200 J'ai vraiment été en genre Oh c'est mort Et quand ils m'ont donné l'entretien Je me suis dit Putain faut que je Faut que je sois à la hauteur Faut que je représente Le luxe et tout ça Donc je m'étais bien sapée Et tout Pour ma journée d'essai Enfin bref La journée d'essai se passe Je suis prise et tout ça Et Donc je commence Mon apprentissage Et pendant Je sais pas Je sais pas combien de temps Ça a mis Mais ça a duré hyper longtemps Je dirais la première année Sûre Où c'était vraiment dur quoi Parce que La première année J'ai vraiment galéré A m'intégrer Bah on va dire Que c'était des collègues Qui se connaissaient toutes entre elles Qui avaient le patron Comme garçon Plus un de nos collègues Donc je m'entendais super bien Avec les garçons Évidemment Parce que Souvent c'est entre filles Qu'il y a jalousie Et tout ça Et on va dire Qu'il y a eu une sorte de jalousie Parce que Il fallait faire un choix Entre la BP coiffure La BP Et la CAP Et du coup On va dire que J'ai été choisie En tant que BP Pour plein de raisons Enfin bref Et du coup on va dire que La CAP a failli pas Se faire prendre Enfin bref Il y a eu des Des préférences Si je peux dire ça comme ça Mais moi j'étais pas au courant Moi je suis rentrée J'ai fait ma vie J'ai tout donné Enfin moi j'ai été mise dans le truc Alors que j'étais pas censée Être mise dedans Enfin bref Je suis pas sûre que ce soit clair Ce que je suis en train d'expliquer Dites moi si vous avez compris Dans les commentaires Du coup Pendant un an J'étais très souriante J'ai vraiment tout donné Auprès de mes collègues Il y avait besoin de faire un shampoing Je faisais un shampoing Il y avait besoin de faire un brushing Je faisais un brushing Enfin vous voyez Voilà Il y avait besoin d'aller au peignoir De les laver De les plier De tout Je faisais tout ce qu'il fallait Vraiment au service quoi De tout le monde Fallait laver les bolsales Et tout Ah bah je faisais Je faisais Je faisais Et franchement je me donnais tellement Que j'étais hyper triste De voir que finalement A chaque fois que je sortais quelque chose Pour demander comment ça s'était passé Chez celle Ou vous voyez Que je m'intègre un peu Aux conversations intimes Entre collègues Bah je voyais bien que finalement J'étais pas intégrée Tout ça Enfin bref Je pense que beaucoup de personnes Ont pu connaître ce sentiment De malaise Et en fait j'ai appris plus tard Par écho Qu'en fait Entre collègues Elles avaient toutes Un peu papotées sur moi Et elles Elles m'aimaient pas quoi Elles m'aimaient pas Elles me faisaient un peu vivre Un petit calvaire Moi j'ai vécu ça un peu comme un calvaire Bon maintenant aujourd'hui Comme je dis Je les ai pardonné Mais j'ai vraiment C'était chaud quoi Vu que j'étais trop joyeuse Apparemment J'étais J'étais chiante J'étais chiante parce que je souriais trop Parce que je disais trop Bonjour Bonjour J'allais voir tous les clients J'ai dit bonjour Je passais A chaque fois que j'arrivais au salon Moi je commence à 10h D'autres collègues commencent à 9h Je disais bonjour à tout le monde Mais très aiguë Vous voyez Parce que moi je suis très Comme ça Très aiguë Et niaise Je pense que vous l'avez remarqué Que je suis un peu niaise Rapporté avec tout le monde Et au début de la vidéo Je suis très souria Je suis quelqu'un de très solaire Et en fait ça saoulait énormément Mes collègues Et j'ai appris Toutes mes revenus à l'oreille Et au final Voilà L'intégration A été dure Finalement J'ai réussi au bout de quelques années Mais quelques années Peu de temps avant que je parte Je crois que c'était Peut-être un an A six mois avant que je parte A être intégrée Et du coup Ils se sont excusés Il y en a deux Deux qui se sont excusés Sur toutes mes collègues Et dire Bah écoute On a pas été cool avec toi au début Vraiment désolé On te connaissait pas Et puis Il y avait un peu des jalousies Et tout ça Donc j'avais apprécié Franchement j'avais apprécié On s'excuse Donc voilà Ça c'était la deuxième anecdote Où parfois On peut En vouloir à quelqu'un Qu'il est là Alors que c'est pas de sa faute Et du coup C'est finalement le patron Qui Comment dire Qui faisait beaucoup d'éloges Sur moi Qui disait Regardez Justine Elle se maquille Vous devriez plutôt vous maquiller aussi Et regardez Justine Elle est toujours bien et tout Voilà Bon au fur et à mesure Ça s'est dégradé Si vous voulez Je me suis moins maquillée Je me suis moins En fait J'ai arrêté de vouloir impressionner Peut-être pour pouvoir m'intégrer Peut-être parce que ça allait pas trop bien Non plus à cette époque là Mais en tout cas On va dire que je me suis mis Au même niveau Que mes autres collègues Et c'est à dire que Je n'ai plus impressionné Mon patron Plus autant On va dire Enfin bon C'est comme ça Et du coup Bah j'ai fini par être intégrée Et les collègues Les copines Si je peux dire ça comme ça On finit par m'accepter Certaines se sont excusées D'autres non C'est des choses qui peuvent arriver Dans des salons de coiffure par exemple Surtout quand dans des milieux Où il y a beaucoup de filles Et tout ça Beaucoup de jalousie Et ça c'est un truc Que j'aimais pas trop en coiffure Et c'est pour ça que J'ai plus trop envie de retravailler Dans des salons C'est toujours Pia 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 Enfin bref Voilà pour la deuxième anecdote Passons à la troisième anecdote Pour la troisième anecdote Il va s'agir D'hommes Alors Je suis une femme Et quand on est une femme Si vous êtes un homme Et que vous regardez ça Vous allez sûrement Dire Oh mais les chers Toujours rassent plein Parce que c'est une maman Ça y est tout de suite Les hommes Comme c'est qu'ils étaient tous Comme ça Soyez féministes les mecs Soutenez nous Parce qu'on vit pas des choses faciles Vous non plus Mais nous non plus La troisième anecdote C'est par rapport à un homme en particulier Il y en a plein Des hommes qui ont été lourds Qui nous ont dragouillés Qui nous ont dragués ouvertement D'autant plus quand on est coiffeuse Voilà On touche leurs cheveux Ah là là Ils font des commentaires assez sympas Quoique dans le luxe Ils sont quand même plus romantiques Si je peux dire ça comme ça Et on avait le droit des pourboires Si on était assez mignonnes Donc là il s'agit d'un homme en particulier Que j'ai rencontré un défilé Donc c'était un salon du mariage Qui nous avait contacté au salon Pour qu'on puisse coiffer Des fausses mariées Pour pouvoir Que le salon du mariage Présente leur robe Et tout ça Enfin bref Nous on a été amené à travailler le dimanche Et puis on m'a demandé aussi Moi ce que je sers de modèle Pour défiler En tant que mariée J'ai porté une robe de mariée dans ma vie Et du coup on m'a coiffée Et tout ça Et du coup j'ai rencontré Le mec avec qui j'ai défilé Donc c'est un mec La première impression J'ai trouvé super mignon Bon il était plus vieux Que moi Moi j'avais 18 ans Toute jeune J'avais 18 ans Et lui il en avait 40 Mais bon il était quand même bien entretenu Le mec Il faisait du sport Vous voyez Les huiles bleues Un peu cheveux grisonnants Voilà il avait un peu la classe Et puis il était hyper charmeur Donc jusque là bonne impression Je me dis Bah écoute On va faire un beau couple Voilà pour défiler Donc je jouais super bien mon rôle Et tout Et en fait En plus j'étais venue avec mon mec A l'époque Parce que j'avais un mec à l'époque C'est mon premier mec Donc il fallait pas Que trop de monde me drague Vous voyez Et du coup il m'a regardé des fils avec ce mec Et tout ça Donc un petit peu jaloux Mais bon bref Après j'ai retourné avec lui Donc ça a été Et puis ce mec là Je l'avais jamais vu au salon Donc il paraît que c'était un client C'était un pote Je sais pas qui Enfin bref Et du coup après je le revois au salon Il demande à ce que ce soit moi qui le coiffe Donc je le coiffe Et pendant que je le coiffe Non mais le malaise Pendant que je le coiffe Donc déjà je lui fais son shampoing Il me demande un massage Mais vous voyez toujours dans le charme Vous voyez toujours dans la drague Il jouait de ses yeux séducteurs Vous voyez ce que je veux dire Et je vais pas mentir J'étais pas indifférente A l'époque Même si j'avais un copain Vous voyez il y a toujours ce côté Où on est un peu touché Vous voyez ce que je veux dire Mais ça me touchait à une certaine limite C'est à dire que ce mec là après Vous voyez c'était trop C'est à dire que Bah une fois il est venu Je l'ai coiffer Voilà c'était hyper simple Ses cheveux en plus Ce qu'il avait à faire Enfin bref Donc je le coiffe Et pendant que je le coiffais Vous voyez il s'est installé comme ça Dans son fauteuil Et puis il me regardait Mais limite Comme ça vous voyez Je sais pas si je le fais bien Mais il me regardait Pendant tout le temps que je le coiffais Et puis il me disait Franchement j'ai honte J'ai honte en le disant Je devrais pas m'avoir honte Il me regardait Et puis il me disait Je pense que c'est parce que Je pourrais jamais faire ça Justine J'ai honte Ça merde C'était horrible Pour m'appeler Comme c'est que j'étais Un bout de viande Donc moi je le coiffais J'étais dans le malaise Et donc voilà Bah je le coiffe Bref Au revoir Je l'accompagne Il est content que je vais remettre Son petit vêtement Parce qu'on rhabillait les clients Enfin bref Et donc il part Et tout ça Et il revient tous les 15 jours Alors que bon Bah voilà A la base il venait moins souvent Et tout ça Mais là il revenait tous les 15 jours Et tout Et puis il avait le droit à un prix Parce qu'il connaissait Je sais pas qui La patronne Je sais pas Enfin bref Et à chaque fois il me demandait Que je coiffe et tout Et puis c'était toujours La même histoire Et puis après il me demandait Des renseignements Est-ce que tu sors ? Est-ce que tu vas ceci ? Est-ce que tu vas cela ? J'ai déjà croisé en boîte J'ai chanté en boîte J'étais jeune Je n'avais pas d'enfant Et surtout je buvais beaucoup trop d'alcool Mais vous voyez c'est Ce genre de lourd Qui vient après tout le temps insister Et à chaque fois que je le voyais J'étais dans le sens Il y avait toujours une Une pression Qui venait à chaque fois que je le voyais Et que je voyais qu'il venait Enfin bref Et il venait des fois à l'improviste J'étais appelée pendant le temps du repas Est-ce que tu peux coiffer un tel ? Il est venu et tout Et du coup j'étais toujours prise un peu d'une angoisse Je sais pas si vous avez déjà vécu ça Les filles qui me regardent C'est un peu le harcèlement Vous voyez ce que je veux dire C'est toujours le lourd qui revient Qui vient, qui revient, qui revient, qui revient Et ça a été très lent cette histoire Ça a été très lent Et j'ai pas forcément envie d'en parler plus Si vraiment vous êtes un mec Faites jamais ça quoi Vous voyez une coiffeuse qui vous plaît Ou je sais pas quoi Mais ne venez pas tout le temps Insister pour avoir cette personne là Et l'observer comme ça D'un air pervers Et malsain Et la questionner comme si vous étiez flic, détective Ça se fait pas quoi Et puis c'était trop malsain quoi Donc faites jamais ça Allez la voir directement Dites lui Voilà je vous trouve mignonne Est-ce que vous êtes célibataire Voilà Donc voilà Pour cette dernière anecdote de relou Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Si ce genre de vidéo vous a plu Où je fais que blablater Et raconter ma life Franchement en 3 ans J'ai pas non plus vécu énormément d'anecdotes Donc je pense que ça sera peut-être La seule que je ferai à ce sujet Mais par contre J'ai travaillé aussi en service Et puis ça j'aurais des choses à vous expliquer Quand j'étais serveuse Et pourtant j'ai pas été serveuse longtemps Mais j'aurais des choses à vous expliquer aussi Donc dites moi si ça vous intéresse Dans les commentaires Des anecdotes de serveuse Et voilà Je pense aussi Pourquoi pas faire une vidéo Les points forts et les points faibles A travailler dans un grand salon Moi en tout cas Ça m'a fait super plaisir De faire cette vidéo J'espère que vous serez nombreux A me dire Si ça vous a plu En attendant je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501